Salut les amis, c'est Jojol. Super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing d'un produit Hitech Collector. Nouvelle série, j'ai déjà 3-4 vidéos qui sont déjà sorties. La dernière fois, j'avais déballé la version OnePlus 5T édition Collector Star Wars. J'avais aussi déballé une version One Piece de chez Meizu. Et là, aujourd'hui, on s'attaque à la version Avengers du OnePlus 6. Alors cette édition était vendue uniquement en Inde avec une quantité limitée. Aujourd'hui, il est quand même possible de l'acheter notamment sur Ebay, mais le prix 200€ plus cher que le prix neuf. Au niveau de la boîte, on est sur quelque chose de super sobre avec en grand, en face, le logo Avengers, le logo OnePlus. Sur tout le côté, on a un léger trait doré. Et à l'arrière, les caractéristiques du produit. Sur celle-ci, on est sur une édition 256Go et 8Go de RAM. Donc on va l'ouvrir. Qu'est-ce que j'adore ce bruit. Alors, est-ce qu'on va voir les mêmes surprises que la version Star Wars ? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo déballage Star Wars, je vous invite à aller la voir. Il y avait des trucs assez secrets. Je ne sais pas si sur cette édition One Piece a décidé de faire pareil. Et je ne me suis pas du tout spoilé. Je ne suis pas allé voir d'autres vidéos de déballage. Parce que mon objectif, c'est d'avoir le côté surprise. C'est propre. C'est hyper propre. Première chose qu'on peut prendre, le téléphone. Très bizarre ce dos. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est du carbone. Mais après, en touchant avec les doigts, la matière, c'est plutôt du vert qu'autre chose. Et donc, du coup, le logo One Plus est doré. On a également le droit au logo Avengers, également doré. Et un petit Marvel qui est écrit dessus, également en doré. Il est hyper classe. Super beau. Le contour est en noir. Bien plus foncé que l'arrière. Les boutons volume, power sont en noir. Et le bouton de notification est doré. Super content de l'avoir dans ma collection, celui-ci. Si on avait le choix entre la version rouge et la version Avengers du OnePlus 6, le choix est quand même assez difficile. Parce que le rouge, il est vraiment hyper classe. Le noir, on a l'effet carbone qu'on n'a pas sur les autres smartphones. On a le petit bouton doré qui change un petit peu tout. Donc le choix est super difficile. Mais je pense personnellement que je prendrais la version rouge comme smartphone personnel si j'avais le choix entre ces deux. Même si la version Avengers est très classe. On va le poser de côté et on va voir les différents accessoires que nous avons avec en espérant qu'on a une petite surprise. Ok, d'accord ! Alors le système d'ouverture est hyper stylé. On a l'impression d'ouvrir une grande porte. Première chose que nous avons, une petite lettre. D'accord ! On parle d'un texte qui parle de l'infini, de l'énergie, de la puissance, pouvoir des Avengers. Rien de très intéressant. Ensuite, on a le droit au petit haut, différent de d'habitude celui-ci. Ah ouais, mais après, c'est une édition spéciale pour l'Inde. Donc là, chargeur secteur USB, puis le câble USB vers USB type C. Un petit peu dommage quand même que les accessoires ne sont pas aux couleurs du smartphone. Ça aurait été stylé, par exemple, d'avoir un câble doré. Ensuite, nous avons une pochette. Oh ! Là, je viens de voir un truc là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hyper stylé. On en parle juste après. Donc, nous avons une coque plutôt sympathique avec la tête d'Iron Man. Voilà ce que ça donne. Après, c'est vrai qu'on aurait peut-être bien aimé avoir des petites couleurs supplémentaires. Je ne sais pas, un truc tout bête. Les yeux dorés, peut-être un petit peu de rouge, je ne sais pas. Mais en tout cas, un petit peu de couleur, c'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux. Ensuite, on a la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Puis après, je pense tout ce qui est notice et autocollant. Et pour les autocollants, ce qui change par rapport aux autres OnePlus 6, c'est que là, vous avez le droit à un autocollant spécial Avengers. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous vous en doutez, cette version de OnePlus 6 a été sortie notamment pour la sortie du film Avengers Infinity War. Donc, du coup, c'est quoi ce truc doré ? C'est un truc métallique avec le logo OnePlus, le logo Avengers et derrière le marteau de Thor. Franchement, c'est sympa. Après, à quoi ça sert ? Je pense que c'est plutôt pour de la déco. Je ne pense pas où... Alors là, je pense qu'en gros, ce badge, c'est un badge à collectionner. Et qu'en réalité, lorsqu'on achète justement le OnePlus 6 édition collector Avengers, on a de façon aléatoire un badge qui correspond à un héros. Et là, donc, du coup, je suis tombé sur Thor. Mais il y a moyen qu'il y ait Iron Man, Hulk, Superman. Non, Superman. On va me tuer ! Je voulais dire Spider-Man. Tous les badges, en les fusionnant, il y a moyen que ça fasse un truc hyper stylé. Donc, du coup, en achetant cette édition collector, qu'est-ce qui change concrètement pour l'instant ? C'est qu'on a le droit à un OnePlus 6 édition collector avec un dos en verre effet carbone avec notamment ce joli bouton doré. Ensuite, une coque Iron Man. Les chargeurs, bon, ça, on n'a pareil qu'une version classique. Et ensuite, ce petit badge qui est, pour l'instant, un secret. Là, je vous propose maintenant qu'on allume le téléphone parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est super important, c'est que, du coup, on reste sur la ROM classique de chez OnePlus mais personnalisée à la sauce d'Avengers. Et justement, c'est ce qu'on va voir tous ensemble. Donc, on va l'allumer. Alors, au niveau des changements, déjà, et je pense que c'est comme la version Star Wars, je suppose que, bim, dans fond d'écran, on a le droit à plein d'autres fonds d'écran style Avengers. Oui, c'est bien le cas. Donc, du coup, on en a un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq arrière-plan collector, juste pour ce smartphone. Mon préféré, c'est celui-ci. Voilà, piqué. Alors, est-ce qu'au niveau des notifications, des raccourcis rapides, on a un petit changement ? La réponse est oui. Oui. Alors, on reste sur quelque chose de sombre, comme par exemple la version rouge. Mais là, par contre, au niveau des raccourcis, lorsqu'ils sont activés, on est sur une couleur dorée et non blanche. Même dans la partie où on a la possibilité de choisir le niveau de luminosité, c'est doré, c'est hyper classe. Au niveau des réglages, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Ouais, pareil. Là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper sombre et les icônes sont toutes dorées. Alors, est-ce qu'on a quelques changements au niveau de certaines applications qu'on a de base ? Notamment, par exemple, téléphone. Là, vous le voyez, sur la version Avengers, il y a pratiquement tout qui est sombre. Il y a juste quelques icônes qui sont en bleu, à peu près du même style que sur la version classique. Dans message, tout est sombre sur la version Avengers, à part la petite icône message qui reste vert et qu'on veut écrire un message. Ouais, pareil. Tout qui est en noir, sauf le clavier. Lorsqu'on affiche le tiroir d'application, pareil, c'est différent. Encore, tout est sombre. Si vous aimez les smartphones sombres, alors celui-ci, vous allez kiffer. Donc, du coup, l'arrière-plan est en noir. Est-ce que, calculatrice, ils ont changé quelque chose ? Ouais, même là, dans la calculatrice, c'est sombre. Météo, pourquoi pas ? Bah non, c'est complètement pareil. Appareil photo, je pense que c'est pareil aussi. Ouais, c'est complètement la même chose. Dans multitâche, pareil. Il n'y a rien qui change. Alors, quand j'avais déballé la version Star Wars, il y avait un changement. C'était au niveau des widgets. Et justement, à première vue, c'est le cas, notamment pour le widget EURDAT. Mais il y a moyen qu'il y ait d'autres widgets spéciales pour ce smartphone. On va voir ça tout de suite. Bah, j'ai bien l'impression que non. Non, 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 non. Il n'y a que ça. D'accord. Bref, super content d'avoir cette édition Avengers dans ma collection. C'est un smartphone qui est vraiment hyper beau, hyper propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire. Le seul truc où je suis un tout petit peu déçu, c'est qu'il n'y a pas un côté surprise comme sur la version Star Wars. Et également, dommage que les accessoires ne sont pas en rapport avec le thème d'Avengers. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Je vous mettrai dans la description une playlist qui regroupe toutes mes vidéos sur les connectors high-tech que j'ai pu déballer. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada